25 000 euros pour une maison en Belgique en 2024, est-ce que c'est possible ? Eh ben oui, c'est tout à fait possible et je te montre ça dans cette vidéo. Alors, on est du côté de Dinan et j'ai trouvé une maison à 25 000 euros. Donc, c'est incroyable. On est en 2024 et j'ai trouvé ça. Alors, je te montre la maison, tu t'en doutes dans cet état-là. On n'est pas sur un palace, on n'est pas sur un château. Mais quand tu fais le compte, si tu divises 25 000 divisé, il y a 110 m² par 110 m², on est sur 227 euros du mètre carré. Je ne pensais pas que c'était possible et pourtant, il ne m'a pas fallu longtemps pour la trouver. Donc, quand on veut, on peut vraiment trouver des pépites. Alors, 25 000 euros pour 110 m², tu t'en doutes, l'état, il y a du boulot. Il y a du boulot, donc on ne va pas traîner, on ne va pas tourner autour du pot. Il faut tout refaire, il faut tout rénover, bien évidemment. C'est une petite maison, 110 m², c'est quand même pas mal. Deux chambres, potentiellement trois, vu de ce que je vois dans les plans. Mais deux chambres, c'est déjà pas mal et il va falloir tout rénover. Alors, combien ça coûte de rénover un bazar pareil ? Bon, visiblement là, on est vraiment sur de la grosse réno, il va falloir tout péter, tout reconstruire, en tout cas à l'intérieur, ça c'est sûr. Les châssis, oui, ils n'ont pas l'air fameux seulement du simple vitrage en bois en plus. Et donc, combien ça coûte ? 110 m², on va prendre par exemple 1300 euros du m², même si ça me semble un peu abusé. On va taper très haut, voilà, 1300 euros du m². On va dire 140 000 plus 25 000, on est sur 165 000 euros. À mon avis, c'est un peu élevé au budget travaux, mais on tape très large. Parce que là, si on rénove ça avec ce budget-là, on va faire quelque chose de très, très, très bien, très, très bien dans les finitions, très haut de gamme. Et donc, ça existe, ça existe encore. Et pourquoi c'est intéressant d'acheter une maison à 25 000 euros ? Parce qu'en fait, on paye sur les frais de notaire, sur le prix du bien. Et donc, 25 000 euros, les frais de notaire, à mon avis, tu seras aux alentours de 4, 5, 6 000 euros. Et ça, c'est quand même une belle, belle aubaine. Alors, combien est-ce qu'on peut espérer ? Déjà, on peut espérer la louer en colocation. Vu la région, je suis expert de la région de Dinant, ça, ça ne marchera pas. Peut-être que la location courte durée pourrait très bien marcher. L'emplacement, je vois très bien c'est où. Tu le vois, on est à Flandre-Rue. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, mais admettons, à mon avis, on louerait ça pas trop, trop cher. Donc, il n'y a peut-être même pas besoin de mettre 140 000 euros de travaux, mais on va dire 100 000 euros, ça paraît plus réaliste. Et on louerait ça peut-être, allez, on va dire à 60 euros la nuitée. Pourquoi pas pour une petite famille, deux chambres. Donc, ça nous fait, sur une logique de 20 nuitées, comme à l'habituel, c'est un peu classique, 1 200 euros de loyer en location courte durée. Pour un bien, tu le vois, qui au final, budget travaux compris, si on n'est pas sur une trop, trop grosse Renault et qu'on ne met pas non plus du haut de gamme partout, à 60 euros la nuitée, on est là-dessus, on est sur 125 000 euros. Et alors, combien ça donne en rentabilité un bazar pareil ? Je te fais le calcul, tu le vois, c'est très simple. 1 200 x 12 divisé par, bien évidemment, 125 000 x 100, hop. Et donc, on est quand même sur un très joli 11,5 de rentabilité brute. C'est une petite maison qui ne paye pas de mine, mais elle est extrêmement rentable. Et tu pourrais, si tu n'as pas envie de te casser la tête avec de l'allocation courte durée, la louer, à mon avis, aux alentours de 700, peut-être à 800 euros si elle est vraiment bien finie. Et on va faire le même calcul en location classique. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête, un tout petit investissement, 800 x 12 divisé par 125 000 et on est sur quand même 7,5 % de rentabilité brute. Donc, ça existe, des petites pépites comme ça, si tu as un très petit budget au niveau travaux et que tu es au niveau travaux, mais surtout au niveau de fonds propres et que tu n'as pas beaucoup de fonds propres, il est possible d'aller chercher des petites maisons pas très chères. 25 000 euros, tu dois sortir moins, à mon avis, de 5, 6, 7 000 euros de fonds propres. Tu peux obtenir un financement à 100 % si c'est ta première maison et lancer l'aventure et démarrer, on va dire, ton premier investissement rentable. Et donc, voilà, ça existe, des maisons aussi peu chères en Belgique. Dis-moi en commentaire si tu pensais que c'était possible encore en 2024 où tu pensais que c'était totalement irréaliste. En tout cas, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo, elle t'a parlé. Si c'est le cas, abonne-toi, tu lâches un petit like et on se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100 % gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100 % gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada